... Bonjour Patrice Hamel, aujourd'hui on vous retrouve dans un nouvel épisode, pour un nouvel épisode, une nouvelle aventure, pour Art Incorporate. A-t-on besoin de théorie et si oui, à quoi sert-elle et comment l'utiliser ? Alors, effectivement, c'est peut-être pas quelque chose qui est très à la mode, la théorie aujourd'hui, et pourtant elle est plus que jamais utile parce que ça permet de comprendre tout simplement ce qui se passe. Alors, certains nous disent que c'est pas la peine de comprendre, qu'on peut se contenter des émotions, de ce qu'on ressent, etc. Il faut savoir que dans ces cas-là, on est totalement manipulé, bien entendu, parce que les émotions ne viennent pas du ciel. Il y a tout un contexte qui nous manipule, qui est fait en sorte pour justement, on nous fasse croire qu'on a des émotions, des ressentis personnels, alors que pour en arriver là, il faut particulièrement réfléchir et examiner ce qui se passe devant soi et en soi. Un mois, ça se construit, particulièrement aujourd'hui. Donc, quand je dis particulièrement aujourd'hui, c'est pas parce que c'était mieux ailleurs, c'est mieux avant, c'est qu'en fait, il semblerait en ce moment qu'on manipule beaucoup les concepts pour les faire passer, grosso modo, les vessies pour des lanternes. Donc, on voit par exemple ce que devient le terme démocratique. Si on s'oppose au système actuel, on nous dit « mais vous n'êtes pas démocratique ». Sans évidemment laisser supposer que la démocratie peut se concevoir peut-être d'une autre manière que celle qui est utilisée aujourd'hui pour précédemment nous manipuler. Donc, ça intervient tout le temps, la théorie. La réflexion, elle se fait déjà sur les concepts qu'on utilise. Alors déjà, le fait qu'on utilise des concepts pour essayer d'analyser nos réactions, et en plus, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on veut dans ces concepts ? Et c'est là où ça devient utile. Alors, la théorie, on a, mais puisque j'ai fait le parentage, je m'explique quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je parle de démocratie, il faut que je donne un exemple plus précis. On nous dit « mais oui, voilà, on est élu, vous avez voté, donc vous devez accepter tout ce qu'on vous dicte ». C'est quand même un truc hallucinant. Je veux dire, il faut voir les conditions du vote. On élimine la moitié de la population qui ne vote plus. On considère que c'est un vote universel. Ça, ça pose quand même problème. Donc, il faudra peut-être... Si évidemment, on ne tient pas compte de tous les gens qui s'opposent à ce système, eh bien, on aura toujours les mêmes parties et les mêmes gens qui seront élus. Il faut revoir ces conditions pour que tout le monde puisse avoir une voix utile, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et pendant ce système de vote, ils nous racontent n'importe quoi. Du coup, les gens peuvent être séduits. Et dans un second temps, ils changent de politique. Ils font le contraire de ce pourquoi ils seront élus. On se demande en quoi c'est un système démocratique. Donc, il faudrait, dans un deuxième temps, au moins s'enfermer l'exécutif quand il n'exécute pas ce pourquoi. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, la démocratie, ça n'est pas ça. Donc, déjà, la théorie, ça sert à essayer de se questionner sur les concepts utilisés, voire à ancrer le nouveau, et en tout cas, où il y a à redéfinir. Donc, en art, c'est la même chose. Et ce qui est intéressant en art, c'est que... Toutes les théories ne se valent pas, mais celles que je préconise, c'est une manière d'associer, de réconcilier le corps et l'esprit, si on peut dire, et donc ne pas donner non plus trop d'importance aux concepts en eux-mêmes. Ça, c'est très important, il faudra que je le développe. L'art conceptuel peut faire des dégâts. Il y a des choses à prendre et à laisser, mais il peut faire des dégâts dans le sens où il peut également conditionner les gens en disant, voilà les intentions de menteur, voilà ce qu'il a voulu faire, et puis vous n'avez plus rien à dire, même plus rien à regarder. À la limite, l'œuvre n'est pas très importante. C'est l'idée qui compte. Alors, on revient, on regresse totalement à des concepts platoniciens, dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'examiner le monde et d'en tirer des choses, mais au contraire, on se fait déjà une idée préalable et on l'impose aux autres. Donc, ça revient à dire que, pour reprendre l'exemple de la démocratie, il y a l'idée de démocratie, on croit qu'on est en démocratie, mais on ne l'est pas. Voilà. Il faut totalement reconstruire cette idée. C'est une idée qui est très bonne, mais qui est loin d'être aboutie, et qu'il faut vraiment qu'on n'ose pas du tout se contenter de cette définition actuelle, qui d'ailleurs est très floue, mais en tout cas la pratique, qui est très mauvaise, et qui permet au pire crapule de s'imposer et de continuer à imposer leurs dictates. Voilà. Donc, pareil, on a, finalement. D'ailleurs, on a parfois des termes adéquats. Les lois du marché fonctionnent dans les deux cas. Oui, tout à fait. Donc, on a un système également qui se fait croire très libre, mais en fait qui est libéral. Et là aussi, il y a des... Il y a une différence entre libre et libéral. Ben oui, justement, il y a une confusion qui est entretenue. Le libéral fait croire qu'on est libre, qu'on n'impose rien du tout aux gens. Et en fait, on sait très bien, c'est une grosse loi du marché, comme si elles étaient naturelles et qu'elles s'imposaient d'elles-mêmes. Comme ça, c'est toujours pareil. Alors que, bien entendu, tout ça est manipulation, une fois de plus. Donc, il y a d'autres façons de procéder, heureusement. Et donc, cette articulation entre l'esprit et le corps, c'est-à-dire entre les émotions, les sensations et l'intellect. C'est ça que je préconise, et avec des articulations très précises. Parce qu'encore une fois, le problème de... Malconceptuel qui serait, finalement, qui s'imposerait... Un exemple, par exemple. Nous laisse, sans voix, on n'a plus rien à dire. Par exemple, une œuvre. Comment ? Une œuvre... Ça se trouve tous les jours, et particulièrement dans l'art officiel, et qui se vend très cher. Je prends un exemple. Quelqu'un a l'idée de faire une très grande sculpture qui aurait la forme d'un champignon, d'une girolle, ou quelque chose comme ça, ou d'un corps d'acoustique. Et bien, là, les gens vont essayer de se poser des questions, peut-être. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, réfléchir à ce qui se passe. Et puis, si on lui met comme titre le vagin de la reine, ça change tout, là. Donc, on impose une manière de percevoir les choses qui n'est pas du tout évidente, et qui nous conditionne, et qui nous font réagir. Et qui nous... Émotionnellement, etc. Et qui nous complète complètement de nos sens, de ce qu'on doit ressentir ou voir, en fin de compte. Notre vision, notre sensorialité est perturbée par le sens, avant tout. Voilà. Et là, c'est catastrophique. Alors, il y a évidemment... Les gens sont ravis, parce qu'on sait très bien que ça va être provocateur pour toute une partie de la population, en général des extrémistes. Et ça, c'est très grave, parce qu'on fait croire que l'art est formidable quand il parvient à exciter des extrémistes, ce qui n'est quand même pas très difficile aujourd'hui à faire. Donc, je ne vois pas où est l'avantage. Donc, voilà un exemple tout à fait catastrophique. Donc, on ne se questionne pas sur qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce que... En fait, il faut que l'œuvre donne ses clés d'appréhension, fournit ses clés d'appréhension, et pas le contraire. Et ça change tout. Non. C'est la base de ce travail théorique. Donc, pour que l'œuvre fournit ses clés d'appréhension, il y a tout un tas d'opérations à effectuer, et ça ne vient pas du Saint-Esprit. Et c'est aussi culturel. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de naturel. Simplement, c'est une autre culture que celle qu'on veut nous imposer, en douce d'ailleurs souvent, en nous en croire que c'est fait de manière libre, naturelle, et qu'on n'a pas le choix. Voilà. Dans un premier temps. Donc, nous avons besoin d'outils théoriques pour pouvoir s'éduquer. Oui, c'est-à-dire que... Si on se contente d'une réaction comme ça, non réfléchie, on manque de distance. Alors, j'en crois que lorsqu'on a une distance, on n'a plus d'émotions. C'est exactement le contraire. Évidemment, c'est plus le même type d'émotion, plus elle est... À mon avis, c'est pas seulement ce que je ressens, ce que je constate, mais je le vois sur mes élèves et tous les gens qui peuvent avoir ce type de réflexion et d'analyse des sensations. Je parle de ça parce que c'est quelque chose qu'il y a de souvent. L'émotion n'est plus de ma nature, ça c'est clair. Donc, il y a des choses qu'on ne va plus aimer. Il y en a beaucoup plus d'autres qu'on va apprécier. Et même de manière intense, parce qu'on est capable de comprendre et d'analyser. Et c'est absolument pas inconciliable. Au contraire, c'est tout ce que je défends, c'est cette relation, cette interdépendance entre sensorielle et conceptuelle. Le sens fait de l'émotion. C'est pas forcément... Le sens, c'est très compliqué comme terme, on pourrait en parler, mais disons que l'analyse des sensations, bien entendu, peut donner des émotions. En tout cas, ça, c'est sûr. Et des émotions construites et réfléchies, donc, qui vont complètement changer la nature de l'œuvre et notre rapport à elle. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement passif, dépendant, manipulé. C'est très facile, moi, ça m'arrive d'être manipulé. J'ai eu des gens très forts pour ça, qui ont beaucoup de techniques, et puis qui nous font peur, qui nous font pleurer, rire, machin. Mais est-ce que ça suffit ? Voilà. Il y a peut-être... Simplement avoir peur. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à un film ? Est-ce que ça nous enrichit vraiment ? Bon, ça, c'est une question. Donc, je ne pense pas. J'ai appris qu'il y a des gens qui ne voient même pas qu'il y a un changement de plan. C'est quand même invraisemblable. Donc, ils sont totalement naïfs, ils se laissent porter, voilà. Et donc, ils sont simplement pris par un présent comme ça, qu'ils vont oublier aussitôt sorti, d'ailleurs, et qui leur fait réagir, effectivement, mais qui ne laissent aucune trace, qui ne leur rapporte aucune réflexion. Alors que si on a les moyens d'analyser ce qui se passe, donc, d'une part, comment le film est construit formellement, c'est tenté qu'il ait une construction formelle, bien entendu, de ce nom, et qui nous donne donc un certain type, qui nous procure un certain type de sensations, de réactions, là, on est à même de contrôler ce qui se passe et d'être mis sur le même plan que le réalisateur. On n'est plus simplement une victime, disons... Oui, ou un spectateur passif. Voilà. Donc, on entre dans le processus de réalisation et les choses sont très différentes dans ce cas-là et le plaisir peut être d'autant plus grand. Ça, c'est clair. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est... Il y a toute une valorisation de la transcendance, aujourd'hui. Alors, ça, c'est complètement terrifiant, parce que quand on nous parle des terroristes qui se réfugient dans une forme d'islam, en fait, de salafisme, c'est-à-dire des principes extrêmement rigoureux, etc., on nous dit, oui, mais c'est parce qu'ils ne trouvent pas de transcendance ailleurs. Alors, si la transcendance, c'est se faire exploser, je préfère en passer personnellement. Donc, le problème, c'est qu'on n'a rien compris à rien. Un des grands avantages de notre époque, c'est d'être parvenu à se passer de transcendance. L'athéisme, c'est une très belle chose. Et la laïcité est une manière de se passer de transcendance, finalement, parce que là, si j'ai fait un lapsus, c'est parce qu'il y a plusieurs exceptions du mot transcendance, et il y en a certaines qui peuvent être tout à fait valables. Je ne veux pas rejeter le mot, parce qu'il y a plein de définitions qui peuvent être tout à fait intéressantes. La nation qui transcende les individus, tout ça, pourquoi pas ? Mais je ne parle pas de ça. Je parle d'une déconnexion, la transcendance comme déconnexion par rapport, justement, au sensible, au sensoriel, et même à l'intellect. Donc, ça, c'est tragique. Donc, le problème, c'est que... Alors, on n'utilise plus du tout le beau immanence, qui est une réflexion sur le réel, une analyse du réel, ce qui se passe, par exemple, dans les sciences. On essaye de comprendre les faits, comment les choses fonctionnent, par des expériences, de manière empirique, et par des réflexions, et on aboutit à des choses, d'ailleurs, qui dépassent de très loin les pires mythologies qui existaient jusque-là. Maintenant, quand on sait que... Si on élimine le vide, qu'on condense toutes les particules de l'univers, ça tient dans un dé à coudre. On peut constater, on sait de quoi est fait un atome, mais effectivement, c'est... Le noyau... On a du mal à se le représenter. Le noyau est absolument minuscule, et puis la taille de l'atome, c'est-à-dire la distance entre les électrons et ce noyau, est considérable. C'est 10 puissance moins 10. Donc, effectivement, si on élimine tout ce vide qui est phénoménal, en fait, et qu'on ne peut pas se représenter, parce qu'avec les petits dessins qu'on fait sur papier, évidemment, on n'a plus du tout les proportions. Donc, on ne réalise plus du tout que ces dessins sont une représentation, évidemment, faussée. Donc, effectivement, ça-là, on le sait, mais non, ce n'est pas simplement des calculs mathématiques. On peut le constater. La matière tient dans très peu de choses. Donc, là, je dis ça parce que... On nous dit qu'il y a une perte de sens, mais au contraire, on n'a jamais été aussi proche de pouvoir comprendre comment fonctionnait les choses. C'est quand même assez invasemblable. Et plus on comprend, plus en plus, ça reste mystérieux. Donc, on ne perd rien. On ne perd rien sur tout ce qu'on nous fait rêver. C'est encore plus mystérieux. Et ça n'empêche pas le hasard. Le fait de savoir n'empêche pas le hasard. Tout n'est pas sous contrôle. On ne sait pas tout. Et tout arrive aussi. En physique, le hasard intervient peu. Mais en biologie, on sait depuis Darwin que c'est quelque chose de fondamental. puisque... Alors là, c'est une bombe, évidemment, des grosses bombes dans notre civilisation. Puisqu'il a montré, et sa théorie, jusqu'à présent, n'a pas été mise en cause. Il a montré que l'évolution se faisait par des mutations. Alors, lui, il ne parlait pas encore de mutation. Il ne connaissait pas des lois de Menden. mais nous, on a réuni les deux et parfois de manière curieuse. C'est-à-dire, peut-être que je développerai après ça, mais enfin, Copièque montre que finalement, le hasard et la sélection se fait aussi de manière interne au niveau des cellules. alors qu'on a tendance à montrer qu'il y a une part de déterminisme évident, ce qui n'est pas peut-être tout à fait le cas. Donc, même à ce niveau-là, le hasard intervient. En tout cas, au niveau des individus et des espèces, non, plutôt des espèces, justement, Darwin a montré que le hasard crée des variations au niveau de maintenant ce qu'on appelle l'ADN, qu'ils ne connaissaient pas, et qui vont petit à petit transformer les individus et dans un second temps être sélectionnés parce que l'environnement va favoriser telle ou telle particularité. Mais qu'il n'y a rien du tout de déterminisme et donc tout ce qui est téléologie est évidemment mis de côté. Donc, les religions prennent un coup. Ça, c'est clair, mais pas seulement. il y a plein de discours prophétiques qui donnent autre ordre que les religions et notamment politiques. Mais tout ça ne peut plus fonctionner. Il n'y a plus d'essence de l'espèce. Tout ça disparaît. Donc, Platon peut m'être mis à l'écart également. Donc là, il y a des conflits qui s'établissent. Et alors, le problème, il y a beaucoup de problèmes, mais je vais en aborder un quand même. C'est qu'on va parler, on va parler, par exemple, on parle du matérialisme parce que Darwin, c'est un principe un réaliste. C'est-à-dire ce qu'on appelait matérialisme, c'était le fait de tenir compte des faits, de la matière, des choses, des expériences. Et les idéalistes, c'était justement le fait de partir d'idées avant et de les appliquer au monde. Donc voilà, on a de l'immanence et de l'autre côté on a de la transcendance. Alors, le problème, c'est que dans le matérialisme, il y a aussi des transcendances, c'est ça qui complique la chose. On va très bien chez Badiou qui réconcilie très bien Marx et Platon, par exemple, parce que c'est un idéologue et parce qu'à l'intérieur d'une forme de matérialisme, il y a aussi des problèmes parce qu'il pense à la matière en soi, il pense que les choses existent en soi, elles ne se posent pas les questions d'interception. Et de mon point de vue, c'est une position qui est matérialiste mais qui, puisque la biologie, c'est une base matérielle, bien sûr, mais qui produit des choses qui parfois contredisent ce que, on voit bien d'ailleurs ce qu'on sait en physique, contredisent ce qu'on peut percevoir très souvent. Oui, bien sûr. Donc, un exemple très simple, ce serait Copernic qui nous montre que l'univers ne tourne pas autour de la Terre comme on pourrait le croire simplement en regardant le soleil tourner. ou même bien dans l'art, dans l'art comme James Terrell où la lumière naturelle nous semble bleue, verte ou orange, rose. Alors, dans l'art, je vais y revenir, mais je continue avec Badiou qui est absolument catastrophique de ce point de vue, c'est-à-dire qu'il va, il détruit ce qu'il y a de positif dans le matérialisme en l'associant à une idéologie absolument terrible qui a produit le stalinisme, etc., c'est-à-dire qui impose, qui n'essaye pas de partir, encore une fois, du monde et de son analyse. Déjà, l'idée est préconçue et puis on l'applique et puis ceux qui ne sont pas contents, évidemment, on les élimine. Donc, là, c'est évidemment le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on parle, quand il s'agit d'art, on parle des œuvres et on essaye de comprendre, d'analyser ce qu'on voit, etc., et d'en tirer éventuellement des concepts parce que toute ma deurie vient d'analyses et de réflexions, elle n'est pas du tout près là. Ça, c'est très important que je le formule. C'est à chaque fois une analyse très poussée soit de films, soit d'œuvres, enfin de musiques. Je me suis intéressé à beaucoup d'omènes artistiques et j'ai passé beaucoup de temps parfois et certains travaux m'ont aidé à comprendre ce qui se passait avec les opérations en jeu et c'est à partir de là que j'ai construit tous ces concepts qui parfois reposent sur des choses qui existaient déjà, que je veux dire, je ne peux pas s'il y a un concept qui existe déjà chez Chaussure ou chez un autre, je le prends. Mais ça nous amène parfois à créer des néologismes. Curieusement, on s'aperçoit des opérations qui sont pourtant très courantes n'ont pas été nommées, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas été ciblées. C'est par exemple le concept de congruation que j'ai construit qui est pourtant extrêmement fréquent, mais il manque un mot bizarrement, donc d'utilité parce que les gens comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Simplement, ils ne nomment pas et s'ils ne nomment pas, ils ne peuvent pas creuser, ils ne peuvent pas et ils le repèrent moins, etc. C'est une culture pour nous aider à mieux voir, mieux comprendre ce qu'on voit et mieux ressentir les choses. Je veux dire, je ne sais pas, moi j'ai fait le descriptif, ça nous permet de travailler ses réflexes. Voilà, par exemple. Donc tout peut se cultiver, s'améliorer, mais il y a une base qui est biologique, qui est naturelle au départ. Et ça, il ne faut pas perdre ce lien, parce qu'alors-là, on peut faire croire n'importe quoi et c'est malheureusement une des branches de l'art contemporain assez développée là-dedans, faire passer des vécis pour des lanternes, c'est même très bien vu et je trouve ça catastrophique. Il ne s'agit pas du tout d'attaquer l'art contemporain globalement comme certains le font, il ne s'agit pas non plus de le défendre globalement, ça n'a aucun sens, il s'agit de prendre, de regarder, d'analyser avec des outils, d'analyser, pas seulement des courants ou des artistes, mais vraiment à ce par oeuf, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire un jour des choses très différentes ou dans leur vie, ils évoluent, et faire des choses parfois complètement opposées, donc il faut à chaque fois se poser la question et c'est là que ça devient intéressant et voilà, est-ce qu'ils nous ont donné les moyens de saisir quelque chose et s'ils ont la bien attention, est-ce que ça va dans leurs intentions ou est-ce que ça les contredit et si ça les contredit, c'est forcément grave. Très souvent, l'oeuvre fait mieux que l'intention de l'auteur, donc l'intention de l'auteur peut être un handicap aussi. Ça, c'est très compliqué à faire comprendre, mais en fait, c'est là que ça se passe, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance au travail effectué dans l'oeuvre parce que sinon, elle ne sert à rien. Si c'est juste pour constater ou illustrer un propos qu'on avait déjà compris, mais à quoi sert ? C'est d'ailleurs ce que pensent une partie des artistes conceptuels, c'est-à-dire qu'ils croient que leur concept suffit et c'est tout à fait faux et c'est là-dessus que les choses commencent à poser des problèmes et donc, voilà, après, il faut détailler toute cette théorie. On détaillera après certaines... Ça va prendre du temps, Oui, mais bon, on a le temps pour ça. Je voulais vous poser une question, Patrice Hamel. Pourquoi l'art contemporain est très proche du politique ? Très, très proche du politique. On le voit très souvent côtoyer le politique, soit il représente le politique, donc au service du pouvoir, ou on le voit souvent à l'encontre du pouvoir. pourquoi l'art a toujours un lien avec le politique ? Pourquoi on n'y échappe pas, même en faisant une poésie ou en étant dans un film très très poétique où on n'aborde pas du tout la question, mais on sent une dimension de l'existence qui nous ramène à notre contexte, nous, qui est politisé ? Pourquoi l'art est toujours en lien avec le politique ? Alors, bon, là, il y a beaucoup de choses à dire dessus. je dirais que chez certains collectionneurs, certains milliardaires, il y a des raisons fiscales purement qui sont en dehors de l'artistique, mais ça, je pense que tout le monde est au courant, ce n'est pas là-dessus que je voudrais peut-être porter ma réflexion. Ce n'est pas que dans l'art contemporain, en cinéma, en littérature, on assimile trop souvent aujourd'hui les pratiques artistiques en général à du divertissement. Et ça, c'est dramatique. Et du coup, c'est une forme politique cachée, c'est-à-dire qu'on empêche de montrer aux gens que ça peut transformer vraiment leur manière de percevoir les choses et ça peut changer leur vie. Donc là, le divertissement, c'est juste prendre un beau moment comme ça et puis rentrer chez soi et puis ça va y passer. Et c'est surtout pour conforter les gens dans leur situation pour qu'il ne se passe rien. Et ce n'est pas forcément le contenu directement politique dans les œuvres artistiques qui peut faire réagir. Ce n'est pas là. Ce n'est pas dans le contenu. C'est dans la manière de fabriquer, d'organiser, de penser la forme parce que c'est là-dessus qu'on va réfléchir vraiment sur les manières d'organiser, de construire une pratique artistique. Le contenu, en général, en plus, il se réfère à des choses qu'on connaît déjà et qu'on peut retrouver ailleurs. On n'a pas besoin d'art pour ça. Donc, si on inventait un contenu qui serait déduit d'une forme, ça, c'est tout à fait autre chose. Et là, sans doute, il y aurait des solutions nouvelles qui émergeraient. Donc, en fait, c'est vraiment c'est toujours politique, mais c'est soit une politique cachée, dissimulée pour finalement que les gens ne se posent pas de questions, se divertissent. Et le politique vraiment qui permet de nous faire réagir et qui, en ce moment, est passablement censuré. Tout ce qui est trop formel, on va dire que c'est élitiste ou formaliste, on va dire, des termes péjoratifs. Alors, évidemment, à l'époque de Meyerhold, on tuait les gens, il a été assassiné par Saline pour cause de formalisme. Aujourd'hui, on ne tue plus les gens, en tout cas en France, mais on empêche que les choses se fassent ou on n'en parle pas. Il y a une autre façon de mettre de côté certains travaux de cette nature. et c'est là que le politique intervient, c'est-à-dire à la fois par les interdictions, les censures, les autres censures souvent, parce que beaucoup d'artisans dans le sens du vent ne se dévolte pas de soi-même. Donc, le politique, et donc, ce n'est pas la politique dans le sens où on parlerait de... Voilà, c'est le politique en général. On parlerait d'un parti avec des choses qu'on connaît bien, mais le politique, c'est vraiment là, c'était assez sensible à l'époque de... Je ne sais pas, les premiers godards. Enfin, il y a des époques comme ça où on comprenait mieux de quoi je parlais, de quoi je parle maintenant. C'est-à-dire que c'est dans le fait de pouvoir exposer aux gens le processus d'élaboration qui, alors qu'il n'est pas extérieur, parce que là aussi, il y a des mouvements où on se concentre trop sur le processus et puis on se fiche du résultat. C'est les œuvres qui, par elles-mêmes, nous permettent non seulement de comprendre leur processus d'élaboration, mais qui peuvent déboucher et nous laissent libres sur des interprétations. On voit aujourd'hui, moi j'intéresse beaucoup à ça, on voit de quelle façon les interprètes, par exemple, en musique savante, écrite, peuvent aller beaucoup plus loin ou en tout cas ailleurs que ce que l'on croyait être inscrit sur le papier. Ça, c'est fondamental. plus une œuvre est élaborée de manière savante et plus elle me fait découvrir des choses qui n'étaient pas forcément pensées par son auteur. Donc voilà, une œuvre doit en fait déboucher sur, ça devrait aller de soi, mais si malheureusement, c'est pas... des interprétations multiples comme en musique classique parce qu'en musique classique, on a entendu Rameau... Alors, multiple, multiple, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Voilà, oui. Mais en tout cas, ça nous donne des outils... Différentes perspectives d'interprétation. Voilà. C'est là de toute la réalité d'une écriture complexe et qu'on a pu écouter Rameau jouer dans les années 70 et écouter jouer aujourd'hui. On redécouvre Rameau aujourd'hui comme on ne l'avait jamais entendu avant. Absolument. Et on comprend l'ampleur de ce musicien-là, par exemple. Voilà. De ce musicien, de ce compositeur, oui. Rameau est un très bon exemple puisqu'effectivement, non seulement il fait partie des compéteurs qui ont vraiment théorisé, ce qui n'est pas fréquent. Bach n'a pas théorisé. Non. Pourtant, c'est un très grand compéteur. Mais Rameau a fait les deux. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il a d'abord théorisé. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il se trouve qu'il a fait des opéras très tard. Il a commencé à 50 ans, ce qui, à l'époque, c'est l'âge où les gens étaient déjà morts. Il se trouve qu'il est mort à 80, il a eu le temps d'en faire pas mal. Mais il a théorisé, par exemple, un certain nombre de choses comme l'accord timbre, qui est une notion qu'on comprend aujourd'hui grâce à la musique spectrale, grâce à des mouvements très contemporains, et qui ont complètement échappé à son époque. il était vraiment... Là, il faisait des choses qu'on aurait pu croire que c'était purement théorique parce qu'on ne l'entendait pas. C'est ça, c'est ça, effectivement. Et c'est que ça n'était pas compris, pas perçu. Non. Et donc... Il a fallu qu'on revienne, d'une part, aux instruments d'époque parce que, évidemment, la corte timbre, ça dépend énormément des timbres et des instruments qu'on utilise. D'une part, il y a eu cette première étape avec Armand Cour et d'autres. Et puis, grâce à Raphaël Pichon, maintenant, il y a des gens qui savent complètement créer la fusion parce que c'est une question de fusion qui était totalement... Par exemple, chez Bach, c'est totalement inamissible. C'est plutôt du contrepoint, plutôt des polyphonies, des choses qui sont de notre nature, tout aussi intéressantes. Et donc, il a fallu plus d'une certaine d'années pour finalement comprendre et entendre ce que voulait Rameau qui a été finalement complètement délaissé et incompris. Et il faut le savoir quand même son dernier opéra qui est pourtant qui vont prendre des passages absolument hallucinants, les Boreades, non seulement n'a pas été créé de son vivant, mais a été créé en... je ne sais plus, au milieu du XXe siècle ou à la fin. Je ne sais pas le date exacte. Et il y a des passages on dirait du Weber, cette façon de déconstruire une mélodie avec des notes qui sont réparties dans différents instruments. Enfin, c'est de la clame phare de mélodie avant l'oeuvre, c'est vraiment incroyable. Et avec des registres, des silences, des choses complètement insensées. Donc, il y a plein de gens qui sortent grâce au... c'est ça qu'il faut dire, grâce à leurs pratiques, à leurs théories et à leurs œuvres, qui sortent de leur époque et qui découvrent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour d'eux à ce moment-là. Et c'est en ce sens-là qu'on peut faire des bours considérables et qu'il faut tenir compte de ces travaux plus que jamais. Or, aujourd'hui, c'est plutôt une affaire de fric et de divertissement, malheureusement. On ne prend pas les heures pour servir. Ça, c'est vraiment terrible. Voilà. Et qui sont une leçon pour soi-même, déjà, mais qui peuvent, après, être une espèce de terrain d'expériorisation et puis on peut très bien appliquer, essayer de transposer dans ce domaine en faisant tout un travail parce que chacun a ses spécificités. Mais enfin, en plus, ça peut donner des leçons à des tas d'autres domaines. Oui, voilà. Un travail d'exportation qui peut être formidable. Mais déjà, déjà, par rapport aux œuvres d'art, on peut commencer à comprendre quel est le vrai intérêt et en quoi. Et quel sens ça prend dans l'histoire, les unes par rapport aux autres, parce qu'on sait bien que chaque artiste ne s'est pas inventé du lendemain. Il a tenu compte de son passé pour pouvoir faire son demain. Voilà. Et on a trop tendance, là aussi, toujours la même chose, à faire croire que c'est uniquement, l'artiste n'est qu'un reflet de la société. on va parler, on va parler, par exemple, de Wendt-Bank dans ce sens, alors que formellement, au niveau de l'écriture, on ne peut pas dire que ce soit très passionnant et qu'il n'y a rien du tout. Simplement, on va plus privilégier tous ces gens, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont les vrais, sur le long terme, qui sont les vrais transformateurs des sociétés, parce que ça a des répercussions considérables. Je pourrais montrer en quoi, mais quel ange a influencé des tas de choses et en quoi, progressivement, ça amène à l'impressionniste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, par rapport à certaines... Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais c'est là où on a besoin d'avoir des outils théoriques que nous découvrirons dans toute une série de vidéos, ensemble. Des outils théoriques pour comprendre, pour synthétiser, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une œuvre d'art, comment elle fonctionne et en quoi elle nous sollicite ou ne nous sollicite pas et ne nous convoque ou ne convoque pas nos sensations, nos émotions, nos perceptions. Voilà. En rapport aux notions développées de transcendance et d'immanence, en quoi les outils théoriques peuvent-ils nous aider ? Alors, certains outils, enfin, ceux que je préconise, qui sont issus encore une fois d'une analyse de notre appréhension sensorielle et de notre compréhension de ces sensorialités qui se dégagent, qui sont donc au départ axées sur nos modes de fonctionnement. un exemple très simple. Il y a eu une lutte pendant très longtemps dans l'histoire de l'art entre les formes des objets tels qu'on les pense et puis les formes des objets tels qu'on les perçoit, ce qui est de choses contradictoires. On voit, par exemple, les Égyptiens, j'ai beaucoup regardé les bas-reliefs en Égypte qui sont très, très formateurs de ce point de vue. On a, par exemple, un bassin qui va être dessiné comme un rectangle, comme s'il était vu par-dessus, mais c'est même pas ce qu'il pense faire. Il dessine un bassin tel qu'il le conçoit parce qu'à cette époque, c'est la manière la plus facile de comprendre à quoi on a affaire. Et par-dessus ce bassin, enfin, par-dessus au niveau de la surface sur laquelle c'est représenté, on va voir un personnage qui est présenté debout. Mais, en fait, on a donc, par rapport aux critères d'aujourd'hui de perspectives, on a l'impression que c'est contradictoire. Pour eux, ça ne l'est pas du tout parce qu'ils passent en fait par ce qu'il y a de plus simple au niveau d'une représentation qui passe par le point de vue le plus simple qui fait coïncider l'objet ou le personnage représenté avec sa surface. D'où les positions que l'on connaît où on choisit par exemple la position de la main qui va correspondre à son support qui est la manière la plus simple la plus simple de représenter une main parce qu'au niveau du plan il y a une coïncidence qui s'effectue et on repère beaucoup plus facilement un contour que si on met le bras dans cette position. Donc, à un moment donné, ils peuvent le faire très bien, ils en sont capables, mais ils le font dans certaines conditions. Notamment, ils font ces poses pour une espèce d'immortalité, pour indiquer une espèce de constante puisqu'ils veulent représenter la vie au-delà, etc. Donc, dans des gestes quotidiens, ils vont faire des poses beaucoup plus complètes finalement, ils sont capables de le faire et pour eux, c'est une représentation du quotidien. Et symbolique en même temps ? Alors, parfois, il y a du symbolique qui se greffe et à chaque fois, selon les cultures, il y a toujours du symbolique qui va se greffer dessus ou de manière, dans des époques plus modernes, on va essayer de se passer pour certains, on va essayer aussi de se passer du symbolique. En tout cas, il y a une confrontation entre des choses qu'on a repérées depuis très longtemps, évidemment, on peut le voir dans Lascaux ou ailleurs, il y a tout de suite, les humains ont le même cerveau depuis longtemps, mais après, c'est la manière dont ils ont transmis justement ce qu'ils ont compris du réel et de leur manière de construire, c'est la manière d'en transmettre ça que les choses vont évoluer ou pas et puisqu'on grève dessus qui va diriger dans un sens ou l'autre. Donc, ce que je veux dire, c'est que certains outils théoriques vont nous faire prendre conscience de tous ces conflits et par exemple, quand arrive la perspective, on pourrait penser que c'est une façon d'être objectif par rapport à une organisation de des choses telles que l'on voit, en fait, c'est une manière d'essayer de se rapprocher d'un point de vue finalement unique et on commence à s'interroger sur le point de vue d'un individu. donc Arras montre avec ses analyses qui sont anti-Panovskiennes même s'il ne le dit pas explicitement. Panovski étant quelqu'un qui pensait la perspective comme force symbolique et donc là aussi, selon des visions platoniciennes avec l'idéat qui revient à toutes les pages qui serait là préalable et qui donnerait un sens au départ à cette construction, Arras montre au contraire qu'en analysant des tableaux de très près selon les épisées époques et les peintres, la perspective va créer des choses qui sont tout à fait différentes et parfois contradictoires et qui permettent d'amener sur des choses qui n'étaient pas forcément prévisibles. Et donc, par exemple, la notion d'infini par rapport au point de fuite n'était pas du tout pensée au délai. Et puis, ça a même des conséquences encore plus grandes qu'on ne dit jamais, c'est que chez les Vénitiens on s'intéresse plutôt à la couleur, à la lumière, à la manière dont on perçoit les choses, ça vient précisément de ce point de vue unique qui va gérer toute cette perspective et qui est en fait une conséquence absolument imprévisible de ce point de vue qui n'existait pas préalablement. ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, toute ma théorie aboutit à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé, je veux dire, je n'avais pas du tout prévu et c'est ça qui est intéressant. Et ces outils permettent de remettre en cause beaucoup de choses et puis de dialoguer et de réfléchir à des choses qui, au départ, si on était dans une idéologie, cette idéologie aurait pu nous empêcher d'aborder ces choses-là. De découvrir des choses. Absolument. Et donc, par exemple, je me suis beaucoup intéressé à... J'ai étudié très près certains peintres comme Anténia, Le Caravage, Tintoret, etc. Avec ces outils théoriques, cette analyse de l'appréhension sensorielle, eh bien, non seulement on peut complètement mettre de côté le contenu religieux qui peut faire obstacle, mais on découvre des choses qui sont même opposées à ce dont on parle trop souvent en général et qui sont de l'ordre de la transcendance par rapport au sujet des Christes et des Vierges et de ces choses qui auraient plus de poids en eux-mêmes par ce qu'ils sont censés véhiculer que la manière dont le tableau est organisé formellement et qui va produire des choses qui ont parfois d'ailleurs même choqué les gens à leur époque parce qu'ils n'étaient pas... Ah oui, bien sûr, le contexte est différent, les sommes des connaissances étaient différentes par rapport à comment elles étaient reçues. On voit par exemple pour prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret le Caravage a choqué par exemple en mettant des détails qui... par exemple son tableau avec le petit garçon qui est tout nu avec des ailes si quelqu'un qui aurait voulu faire un ange à cette époque-là n'aurait pas du tout traité de cette façon parce que le Caravage il met l'accent sur le modèle plus que sur ce qu'il est censé représenter. Donc on voit dans ce tableau qui est à Berlin qui est très grand on arrive à voir par exemple les ongles sales des petits garçons qui sont des détails triviaux et qui évidemment vont à l'encontre du sujet théologique éventuel qu'il aurait pu vouloir véhiculer. Et c'est bien au-delà de ce travail sur le référent il y a tout un travail sur le point de vue là aussi on a la chance que certains tableaux soient restés dans l'endroit pour lequel ils avaient été peints et là j'ai regardé de très près ils sont faits pour des angles de vue en biais et quand on a des tableaux de Caravage dans les musées du coup on peut les regarder en tout cas ceux d'une certaine époque on peut les regarder en biais à percevoir que ça change absolument tout et qu'il n'y a pas du tout un point de vue frontal alors peut-être que probablement c'est issu des connaissances qu'il avait il vient après il vient après Copernic du coup il n'y a plus cette idée que tout tournerait autour d'un centre unique et là du coup bien sûr il est influencé par les connaissances scientifiques mais c'est aussi une manière de rendre plus humaines finalement les sujets qui étaient complètement déconnectés du réel et donc à tout niveau tout d'un coup il se positionne toute sa peinture est faite sur le rapport entre l'œuvre et l'observateur et comment il va apercevoir dans un espace donné par rapport à l'éclairage réel comment il s'apercute dans le tableau etc des choses qui ont révolutionné effectivement la peinture au point que Poussin trouvait que c'était d'ailleurs de la non-peinture et il a bien compris les dangers de ce type d'approche donc avec le caravage il y a tout d'un coup une autre manière d'appréhender les choses qui peuvent tout à fait finalement sous un certain angle en tout cas s'opposer aux symboles et aux critères qu'on voulait c'est à dire que beaucoup de personnes abordent certaines œuvres par le thème le sujet et surtout ils l'abordent par le thème et le sujet mais l'idée qu'ils ont du sujet et du thème c'est à dire qu'il y a une idée préconçue sur le sujet et le thème qui travestissent directement et qui empêchent une lecture de l'œuvre par rapport à notre positionnement notre corporalité notre présence à l'œuvre et qui coupent l'œuvre l'idée l'idée qu'on nous donne est principale et doit et domine et nous nous sommes donc là ce serait une situation de transcendance et la situation on dit maintenant ce serait comme le développe Aras et qui est réintroduit dans certains de ses livres c'est simplement la posture du spectateur et que même la posture que lui a prise c'est l'expérience de l'œuvre regarder l'œuvre regarder l'œuvre l'analyser dans son traitement de comment analyser quelle touche quelle couleur là où je suis est-ce que je suis ici si je suis là est-ce que c'est la même chose et qu'elle sent ça et commencer à comment dire et commencer à percevoir l'œuvre pour ce qu'elle est et le sens vient après coup absolument et c'est là où il nous faut des outils théoriques aussi pour pouvoir comprendre les opérations concept que vous parlez souvent Patricia Malcom on va le développer c'est les opérations en fin de compte qu'entendez-vous par opérations dans les procédures de je peux lancer les mots de perception alors voilà alors on va rentrer dans le sujet la perception c'est un mot que j'utilise pour une partie des sensorialités dont on dispose de manière générale je parle d'appréhension sensorielle pour essayer d'englober l'ensemble des choses la perception c'est par exemple les formes dont on dispose sur nos récepteurs immédiatement l'exemple que je prends toujours qui est le plus simple et qu'on comprend tout de suite c'est on prend un CD devant nous sur la main la première forme qui apparaît c'est une ellipse or le cerveau il transpose tout de suite en avant et on oublie la phase proceptuelle qui va permettre de déduire ce cercle le cercle il serait immédiat si on le met frontalement devant nous mais là on va partir d'une forme proceptuelle et c'est à partir de ces formes proceptuelles que la perspective va se construire ça c'est très important tout d'un coup c'est le proceptuel qui prend le dessus sur l'idée qu'on se faisait des choses qu'on voulait présenter dans leur perception soit disant immédiate et représentative qui était évidemment fausse mais qui n'est pas totalement idiote quand on pense la congruation c'est à dire l'opération qui consiste à essayer de trouver une coïncidence entre représentation et son support que les éducciens ont développé notamment et qu'on va retrouver au fil des ans et là encore une fois il y a un conflit ou une pensée qui permet de concilier tout ça c'est à dire que vos théories se basent surtout sur les faits qui existent et pas des idées conçues au préalable c'est bien important de le signaler parce que ça fait une très très grande différence donc si on analyse ces tableaux religieux si on parle du contenu d'abord symbolique idéologique etc on peut être un peu embarrassé parce que ça ne correspond pas à nos idées par exemple moi je suis athée je ne vois pas de répercussions de ce qui puisse m'intéresser mais avec ces outils ce qui est intéressant c'est que ça permet de dialoguer justement avec des gens qui a priori ne devraient pas nous concerner et formellement ça peut être absolument passionnant si par exemple et notamment dans l'orientation de ce personnage qui pour moi évidemment est mythologique mais en tant que fiction si on n'y croit pas c'est absolument passionnant parce que le personnage de Christ c'est un un mixte d'humains et de surhumains c'est à la fois surnaturel et un personnage concret et au niveau des peintres c'est passionnant parce qu'ils ont essayé de réunir les deux très souvent et de représenter les deux à la fois voilà et donc ils se posent des questions de ce point de vue qui sont extraordinaires parce qu'il il réconcilie où ils montrent les oppositions entre ces deux choses et du coup là on peut on peut s'intéresser comme on s'intéresse à n'importe quelle mythologie n'importe quelle fiction qui n'est pas impréalable mais qui au contraire qui devient une conséquence là aussi d'une réflexion sur la peinture et c'est comme si le personnage était déduit de réflexion sur l'appréhension sensorielle c'est ça qui est ça devient passionnant et là du coup on n'a pas de blocage au contraire donc il n'y a pas du coup il n'y a pas ce rejet idéologique et au contraire on peut même l'intégrer dans un autre dispositif qui lui donne un tout autre sens qui est absolument passionnant c'est pas le sujet qui compte ou le thème de prime abord c'est plutôt la façon ou la forme ou comment il est réalisé voilà et le sujet alors il peut être déduit totalement comme on peut le faire aujourd'hui si on n'est pas assujetti justement à des idéologies préalables ce qui n'est pas le cas encore de tout le monde malheureusement mais même à l'époque on peut voir que certains ont réussi j'ai analysé par exemple le Christ mort de Mantegna où je montre c'est quasiment un tableau cuiste avant l'heure et qui l'explication de ses pieds trop petits qu'on n'a jamais réussi à trouver des explications moi avec mes outils je peux montrer qu'en fait il a mis dans un tableau des sensorialités qui sont contradictoires et qui mettent en avant justement les parties sensibles humaines du Christ là où il a été perforé dans sa chair et puis le reste du corps en raccourci étant la partie mais ça on le verra dans un gros oui mais on ne va pas tout dévoiler non plus parce que c'est très croustillant c'est vrai par rapport à ça je voudrais arriver aussi à une autre chose donc il y a l'idée du sujet du thème avec l'idée qui doit primer d'abord mais il y a aussi un autre paramètre souvent qui est négligé et qui nous empêche de lire l'oeuvre c'est les intentions de l'auteur ce qu'a voulu dire l'artiste alors on a pu voir et constater dans l'histoire de l'art qu'il y avait des très bonnes intentions qu'on donnait des oeuvres catastrophiques des théories qui étaient terribles qui ont donné des choses très bonnes et ainsi de suite et vice versa il n'y a pas non plus de... ce qui compte c'est l'oeuvre avant tout en fin de compte oui c'est-à-dire que il faut faire confiance à ces dispositifs formels qui précisément sont souvent anachroniques et c'est ça qui est vraiment formidable c'est-à-dire que ça va donner des idées souvent à des peintres futurs qui soit ne connaissent pas les intentions de l'auteur soit s'en fiche et puis remarque des choses qui n'étaient pas qui ont été faites dans l'oeuvre c'est ça qui compte et qui n'avaient pas forcément ces conséquences qui m'ont donné effectivement envie de développer par la suite et donc l'intention de l'auteur on ne la connaît pas toujours il y a des gens qui n'ont pas laissé de traces alors souvent les histoires de l'art sont perdues tant qu'ils n'ont pas des textes et tout ça pour essayer d'expliquer donc ils sont souvent très utiles parce qu'ils nous donnent des conditions par exemple des tableaux qui sont sortis de leur contexte dans des musées etc ils peuvent être très utiles pour nous dire voilà comment c'était présenté parce qu'on n'a plus les mêmes conditions et là du coup on perd des choses qui étaient on ne perd pas simplement les intentions on perd les conditions d'impréhension d'un moment donné donc ça c'est très important qu'ils nous les fournissent parce que l'oeuvre il faut préciser qu'il y a des oeuvres qui étaient vraiment destinés à être montrés dans le yo elles ont été créées et nulle part ailleurs donc c'est compliqué de défaire la fraise de la chapelle Sixtine pour aller la remettre ailleurs mais nombre de tableaux qu'on voit dans les musées ont été créés pour des lieux spécifiques avec des angles et des points de vue spécifiques et ça on le perd donc il faut ça c'est souvent une vraie catastrophe et on le voit avec les caravages qui sont restaurés qui ne sont pas présentés dans les lieux pour lesquels ils étaient destinés on voit qu'on essaye c'est très bien de les restaurer mais simplement si on les restaure surtout quelqu'un qui travaille la lumière et l'éclair obscur dans ce cas là il faudrait peut-être réfléchir aux conditions d'éclairage parce qu'à l'époque l'éclairage électrique n'existait pas tout simplement par exemple alors il ne s'agit pas forcément de revenir à la bougie enfin quelqu'un qui pense à ce point la perception de la couleur et de la lumière si on veut restaurer ça n'est pas simplement restaurer la peinture et puis l'éclairer plein feu avec des reflets des tas de machins qui n'ont aucun sens et qui dénaturent complètement son travail donc de ce point de vue là il y a un effort à faire dans la présentation qui n'est pas toujours fait et parfois l'historien peut être très utile effectivement pour nous resituer les choses si elles ne sont plus perceptibles devant nous mais malheureusement trop souvent il se contente de ce que l'on sait par des écrits par les conditions de l'époque etc et il ne regarde pas ce qui s'est passé et qui va bien au-delà très souvent non seulement de l'époque mais parfois des attentions alors certains sont très lucides et on peut le voir avec Michel-Ange on analysera des pièces de lui là évidemment il le faisait très exprès on voit dans le titre qu'il a très pensé les choses mais parfois les choses vont bien au-delà de ce que et c'est en ce sens-là que les œuvres sont souvent très très utiles c'est qu'elles produisent des choses qui n'étaient pas de tout pensées tout simplement parce que le futur n'est pas le même et donc ça n'a aucun intérêt d'appréhender les œuvres comme on pourrait les percevoir à l'époque à laquelle elles ont été faites une œuvre du passé nous intéresse par rapport à toutes nos connaissances supplémentaires bien entendu alors on peut les confronter il ne s'agit pas de nier non plus les conditions de l'époque au contraire c'est même intéressant de voir en quel sens ça diverge ça se contredit ou ça se complète éventuellement Patrice Hamel comment êtes-vous arrivé à toutes ces théories ? Alors je pense que L'élément déclencheur c'est un livre que j'ai dû lire vers 17-18 ans qui est un livre d'Eisenstein et Nijini en fait Nijini est un des élèves d'Eisenstein qui a retranscrit certains cours de son maître c'est un peu comme pour Saussure qui gardait aucune trace et donc je crois qu'il jetait au fur et à mesure ces notes qu'il transmettait et donc ça a été reconstitué par des élèves tout de son travail sur la linguistique alors à Nijini il y a beaucoup d'écrit par contre mais en revanche ce livre est fondamental ça a eu plusieurs titres maintenant je crois que ça s'appelle Leçon de mise en scène je ne sais plus si ça avait ce titre à l'époque Nijini montre comment par exemple à partir d'une adaptation d'un passage de crime de châtiment il explique exactement comment Einstein fonctionnait et comment il justifiait le choix de tous les paramètres ça pour moi ça a été absolument déclencheur c'est à dire qu'il arrive à justifier à chaque fois il prend plusieurs solutions et il explique pourquoi cette c'est la meilleure au niveau du choix de la focale au niveau du cadrage au niveau de l'entrée du personnage est-ce qu'il montre la hache comment est-ce que ça vient de la gauche ou de la droite enfin pour moi ça a été déterminant je ne savais pas qu'on pouvait absolument tout justifier comme ça et paramétriser à ce point tous les aspects d'un plan ça c'était vraiment déterminant à la fois ça m'a donné envie de faire un film au point que j'ai réalisé un long métrage d'ailleurs presque dans la foulée et qui a été présenté après officiel de Cannes à l'époque de la perte du cinéma français mais surtout l'envie de théoriser et de comprendre dans des tas de domaines et donc j'ai commencé par le cinéma et j'ai poursuivi d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui mais j'ai aussi essayé de comprendre ce qui se passait en peinture et donc je me suis aidé évidemment de parler de choses en peinture Gombruch m'a beaucoup servi aussi puisque c'est un des premiers à parler de cognition et montrer comment les choses pouvaient se passer justement d'un point de vue perceptif et lui mettant en rapport des travaux qui n'étaient pas forcément considérés comme du grand art et on traite des opérations sur des caricatures des choses comme ça ou bien mettant en rapport des choses dans l'espace et le temps qu'on ne faisait pas toujours donc ça ça a été aussi très déterminant et puis il y a eu les travaux de Ricardou que j'ai dû découvrir aussi vers 18 ans et notamment Nouveau Problème du roman où pour reprendre la formule célèbre ce n'était plus le récit d'aventure qui comptait mais les aventures du récit et donc le nouveau roman s'est en partie construit sur des méthodes où les fonctionnements prenaient le dessus sur les contenus en tout cas étaient préalablement pensés et le contenu déduit de ces fonctionnements on peut le voir par exemple chez Claude Simon dans les corps conducteurs où le système de Claude Simon c'est de mettre en rapport différents récits hétérogènes de créer des transitions à chaque fois ces récits sont interrompus les uns par rapport aux autres et ils créent des transits qui sont souvent ambiguïs on croit être déjà dans enfin on ne sait pas qu'on est déjà dans notre récit on croit être encore dans le précédent mais à l'intérieur même c'est pour ça que je prends cet exemple à l'intérieur même de ces récits ces récits eux-mêmes sont faits d'imbrications et de contamination de choses très diverses c'est-à-dire par exemple d'écrire une affiche qui est en partie déchirée qui fait donc apparaître des éléments d'une autre histoire ou bien une conférence qui est interrompue par les intervenants ou les traducteurs etc enfin etc on a dans un je crois que c'est dans un autre livre où il y a des gens qui s'en vont en l'air et puis le mari tape à la porte et interrompt donc le coït donc c'est une sorte de coït interruptus mais qui est formé qui est en fait la concrétisation référentielle de la manière dont le récit est constitué donc on voit que tout est complètement inversé dans les hiérarchies habituelles c'est-à-dire que c'est la forme qui va produire des types de récits et qui va nous les faire appréhender d'autres façons ça ça a été effectivement ce livre a été déterminant dans la compréhension de la forme et de la manière dont on produit du sens et non pas le contraire où on a déjà le sens s'établi au préalable et ensuite on fait des formes qui pourraient être un hamburger ou une grande frite pour dire la même chose voilà donc les gens comme Eric Emmanuel Schmitt qui crée des best-sellers qui formellement n'ont aucun intérêt donc j'ai vu dans les émissions il critiquait par exemple la jalousie de Rob Guillet évidemment il ne s'est même pas renseigné donc il dit oui c'est très curieux d'ailleurs qu'il parle de ça parce qu'il pourrait mettre de côté mais très souvent les gens qui font des récits aujourd'hui qui n'ont pas grand intérêt formellement reviennent sur nos romans pour le critiquer et leur mettre en cause mais à partir d'arguments totalement faux en plus parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de personnage qui est totalement faux au contraire il y a même un personnage qui est tout le temps présent sans qu'il ne soit jamais décrit et il nous dit qu'il n'y a pas de jalousie non plus or c'est précisément parce que ce personnage est absent et que tout est vu sous ses yeux sans que ce soit dit que ça prend une valeur extraordinaire parce que ça garde décrit de manière objective en fait on comprend à plein d'indices qu'en fait c'est toujours sa vision et que lui interprète tout en fonction précisément de sa jalousie donc ça ça modifie complètement évidemment la manière d'appréhender ce genre d'ouvrage et donc la théorie de Ricardo m'a beaucoup fait réfléchir dans un premier temps et ensuite il y a eu des grosses divergences mais ça c'est un autre problème ça serait long à expliquer aussi ce que je peux dire c'est que on s'est fâchés sur la manière dont ils pensaient la matière la matière littéraire la matière c'est là où j'ai divergé je suis j'ai commencé à me pencher sur les méthodes d'appréhension sensorielle de perception c'est qu'ils croyaient que les fonctionnements étaient matériellement là sans se soucier de la manière dont on les percevait d'une certaine façon et lui il avait à un moment donné en tout cas une certaine pensée matérialiste essentialiste et idéaliste d'une certaine façon donc moi ma théorie s'est développée sur et ça je ne m'y attendais pas c'est une question de réflexion de lecture et puis surtout d'analyse des autres œuvres qui m'ont amené à ça et à me faire comprendre alors il se trouve qu'aussi je connais bien Darwin et j'en suis beaucoup j'ai lu énormément d'ouvrages sur sa théorie de la sélection naturelle et les fonctionnements biologiques m'intéressent énormément aussi et cette connexion entre toutes ces disciplines qui m'ont permis de développer ces théories Darwin est très souvent critiqué pour des mauvaises raisons alors il y a le fameux Darwinisme social qui est absolument terrible comme formule parce qu'en fait c'est une récupération par Spencer on devrait parler de Spencerisme qui est quelqu'un qui a essayé d'appliquer ces théories qui en fait tiennent compte de l'évolution sur des millions d'années sur les espèces il a essayé d'appliquer à la politique et nos fonctionnements dans une temporalité très réduite qui est absolument rien à voir avec ce que voulait dire Darwin et d'autant plus qu'il a même écrit le contraire il a montré que toute cette façon qu'il avait de comprendre l'évolution sur des temps très grands se retournait avec le culturel et permettait même d'aider les plus démunis Darwin a montré exactement le contraire il n'a jamais dit il faut prendre ça comme modèle de société il a expliqué le contraire au contraire que l'évolution finalement produisait presque il y a Patrick comment il s'appelle c'est Patrick Thor qui a écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus et qui montre une forme d'un de Mobius et que finalement sa théorie se retourne parce que la culture dans le meilleur des cas malheureusement c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne en tout cas très souvent a permis d'aider les plus démunis donc ça c'est très dommage de l'attaquer sur ce point-là c'est une récupération à des fins idéologiques de toute façon oui mais qui n'avait rien à voir avec Darwin à l'origine avec ses propos voilà il constate ce qui se passe dans la nature il dit pas que ça doit être un modèle pour pas du tout il a même écrit explicitement le contraire donc ça c'est quand même tragique par ailleurs au niveau de sa théorie en elle-même personne n'a réussi à le remettre en cause que je sache donc là il n'y avait aucun argument solide de ce point de vue au contraire ça a été quand même très renforcé par toutes nos connaissances qui sont qui sont pu s'accumuler depuis qui dans un premier temps n'était pas évident ça m'intéressait comment dire j'avais pas fait le lien avec cette théorie liée à l'appréhension de l'art des pratiques artistiques ça m'intéressait comme ça disons parallèlement et puis un jour j'ai vu le lien et j'ai même écrit un article où je fais le lien avec Malarmé alors Malarmé ne parle jamais de ça mais il se trouve que quand l'origine des espèces a été publiée il avait 16 ans et ça a été une bombe et je crois que c'était difficile de ne pas connaître cet ouvrage enfin en tout cas son contenu ça a eu quand même des répercussions gigantesques et on peut penser que Malarmé d'une manière indirecte ça je ne saurais pas dire mais a été peut-être influencé par ce contexte dans le sens où Malarmé le premier a théorisé à mettre en pratique cette aversion de hiérarchique lui disait que c'est de l'initiative aux mots et donc pas au sens et au contenu donc il travaille à partir des lettres des sons des mots du matériau du matériau langagier qui peut arbitrairement là aussi on tombe sur l'hasard parfois peut créer des sens très différents bon je cite souvent le salut qui est un poème qui m'a beaucoup marqué qui m'a énormément fait réfléchir et il utilise par exemple le mot vert ou coupe alors il se trouve que c'est un poème qui doit être dit oralement donc vert dans les deux sens qu'il peut avoir oralement il arrive à faire rien cette écume vierge vert à ne désigner que la coupe et on peut penser soit le vert qui tient la main et l'écume étant les bulles de champagne qu'il a à la main ou bien le vert du poème qui ne désigne que la coupe c'est à dire la phrase qui est interrompue qui permet d'aller à la ligne et qui désigne pour l'instant le poème en tant qu'on n'a pas la suite on n'a pas encore de rime on n'a pas encore donc il joue avec les mots qui sont donnés par la langue et qui créent des sens différents on ne pourrait pas du tout faire ce travail si on partait d'un contenu d'abord il part bien des mots qui sont par eux-mêmes formés d'homonymies qui vont permettre de diverger et donner plusieurs sens à la fois donc Malarmé a donc sans doute le premier à faire ce virage explicite parce qu'on peut avoir des exemples préalables dans le passé mais là c'est vraiment formulé théorisé et mis en pratique de manière très explicite ça l'a après amené à Raymond Roussel au nouveau roman plein de gens Pérec etc mais Darwin c'est là-dessus que je voulais préciser un peu un point c'est que contrairement à ce qu'on croyait avant chez Lamarck par exemple qui est une avancée par rapport au transformisme déjà Lamarck commence à penser la transformation des espèces qui est déjà pas mal bon mais il pense malgré tout que si une girafe a un long cou c'est parce qu'elle doit attraper des feuilles très hauts et que du coup son cou s'allonge c'est-à-dire qu'il croit qu'il y a une fonction préalable et puis que les organes suivent ce qui est une absurdité totale évidemment aujourd'hui on le sait mais à l'écran qu'on pensait toujours dans cette façon parce qu'on avait toujours dans la tête qu'il y avait déjà la fonction d'abord et puis donc ça allait dans le sens de malgré tout de 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 téléologie c'est-à-dire que il y a il y a les choses sont prédéterminées donc ça ça pouvait aller satisfaire les idées religieuses enfin les idées qu'on se faisait oui on se retrouve une fois de plus dans la transformance oh ben c'est-à-dire que Darwin montre le contraire exactement c'est-à-dire que il y a des transformations alatoires et que dans un deuxième temps sur des très longues distances et par rapport au contexte etc elles vont être favorisées sélectionnées ce qui est tout le contraire puisque au départ c'est le hasard total des variations qui sont multiples certaines ne fonctionneront pas sur un moment donné d'autres fonctionneront mais provisoirement etc et donc c'est ce retournement ça c'est quand même formidable parce que c'est un modèle dans la nature même on nous montre que la nature fonctionne comme ça c'est quand même tous les gens qui reviennent toujours à la nature pour nous dire vous voyez ça c'est contre nature ça revient encore malheureusement aujourd'hui les relations aux parents-enfants ne sont pas forcément d'ordre biologique et d'ailleurs c'est ce qui se passe la plupart du temps c'est quand on regarde dans le passé il y a très peu d'enfants qui ont été élevés par leurs deux parents pour des raisons multiples les maladies les guerres les mères qui mouraient à l'accouchement etc donc c'est quelque chose de très rare et finalement très récent qui est permis dans certains pays quand il n'y a pas de guerre par l'évolution de la médecine etc mais c'est pas du tout finalement quelque chose si on en reste à la nature il semblerait que ce soit pas comme ça que ce soit passé la plupart du temps donc voilà ça c'est une chose mais ce retournement il a tout d'un coup j'ai fait les liens et ça m'a donné envie de me renseigner énormément sur la biologie et sur le fonctionnement de neurologique etc ou en damasio et évidemment c'est la même qu'il faut lire absolument et qui nous montre avec Nakash aussi qui a fait un livre admirable sur le nouvel inconscient et qui remet en cause pas seulement les théories freudiennes mais parce qu'il nous montre qu'en fait Freud n'a parlé que de la conscience contrairement à ce qu'il a cru ça c'est quand même un problème et on nous montre que l'inconscient est évidemment très présent c'est ce qui nous dirige essentiellement là aussi mais c'est pas du tout de la même nature que celle dont parle Freud parce qu'aujourd'hui on a des outils pour bien voir comment fonctionne le cerveau et on s'aperçoit des connexions et comment les choses se passent et donc on a des choses plus concrètes pour aborder ces sujets et donc sur nos fonctionnements les fonctions biologiques sont indispensables pour greffer dessus éventuellement de la culture mais on ne peut pas s'en détacher du tout et donc ceux qui nous disent voilà il y a juste un concept il y a juste une idée c'est absolument dramatique là on est déconnecté d'un dialogue si on veut revenir aux arts on est déconnecté du dialogue qui est essentiel dans l'échange entre une oeuvre et son spectateur qui là si une oeuvre est importante c'est ce qu'elle va déclencher chez le spectateur et qui va et qui peut créer des dialogues mais à partir du moment où les gens il ne s'agit pas d'interpréter dans tous les sens il s'agit que chacun a des arguments justement qui reposent sur des choses transmissibles et intersubjectives c'est à dire partageables par chacun et on peut commencer à discuter et ça devient passionnant et on n'est pas simplement à on n'est pas là passivement à écouter les experts qui nous disent comment on doit voir les choses où il comprend ça change beaucoup de choses donc voilà cette théorie s'est développée donc à partir d'Essenstein qui va prendre conscience des paramètres de la manière dont on pouvait tout régler formulement et justifier ensuite sont venus les concrets suisses enfin il y a plein après je me suis orienté sur des tas de gens qui pensent de cette façon ça heureusement on n'est pas du tout isolé c'est pas forcément malheureusement ce qui domine aujourd'hui ça c'est très regrettable mais les concrets suisses ont voulu parfois avec des choses très simples mais en tout cas ont voulu que l'on comprenne comment leur tableau est organisé et ça change tout on peut arriver à savoir pourquoi il y a telle ou telle ligne telle épaisseur telle couleur tel endroit ça ça change il y a vraiment une gentille de dialogue non seulement un dialogue mais ça met le spectateur sur le même plan que le créateur il n'y a plus du tout cette hiérarchie où il y aurait le celui qui sait ou qui serait touché par la grâce ou par une muse et puis celui qui ne fait que recevoir ça c'est très différent et donc et malheureusement même ceux qui théorisaient et qui appliquaient n'ont pas toujours alors parfois on ne sait pas toujours formuler les choses mais certains le faisaient volontairement pour avoir plus de succès pour qu'on puisse projeter n'importe quoi dans leur travail ça c'est un peu dommage mais voilà après il y a tout un tas de choses à réévaluer c'est Nietzsche les eaux profondes les profondeurs la fameuse phrase ah oui ça c'est les eaux troubles les gens qui trouvent leurs eaux pour faire croire qu'elles sont profonds ça c'est une phrase admirable quand il parle du mysticisme c'est pas mal il dit on croit qu'il y a de la profondeur mais il n'y a même pas de superficialité voilà mais c'est c'est mais les gens en philosophie notamment c'est un vrai désastre les gens qui trouvent leurs eaux pour faire croire qu'elles sont profonds alors soit on creuse on s'aperçoit que c'est vraiment un gallimathia terrible et puis quand on comprend parfois on s'aperçoit que c'est pas grand chose enfin je veux pas généraliser il faut prendre le cas par cas mais malheureusement il y a ceux qui font l'effort d'être clair et puis il y a ceux qui volontairement embrouillent des situations pour faire croire qu'il y a plein de choses derrière et ça c'est terrible c'est très difficile d'être clair et la théorie ça c'est un truc très important à comprendre c'est tout le contraire d'un dogmatisme c'est permis d'y voir clair oui mais c'est tout le contraire d'un dogmatisme parce que c'est réfutable c'est une notion scientifique oui qui vient de Karl Popper qui a été aussi très important j'ai lu pas mal de choses à ce sujet de Karl Popper réfutable ça veut dire qu'il y a les conditions pour lesquelles qui permettent de réfuter il y a les religions et on ne peut rien réfuter on croit ou on ne croit pas là c'est des choses analysables qu'on peut remettre en cause environnement et puis si on ne l'a pas en cause c'est que ça fonctionne et qu'on est d'accord et c'est comme ça qu'on avance donc le réfutable fonctionne également dans les pratiques artistiques par rapport à ces appréhensions sensorielles et ça c'est aussi une notion très importante c'est pas du tout les gens assimilent souvent la théorie à la dogmatisme c'est pas du tout enfin en tout cas cette théorie là c'est exactement le contraire on peut on les change on construit on réfléchit ensemble et on argumente et on voit si ça fonctionne tout théorie est faite pour évoluer c'est-à-dire oui on avance toujours de toute façon absolument 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 c'est-à-dire que parfois on fait croire qu'on a que tout le monde est clos oui oui qu'on a tout compris c'est là pour nous permettre de ne plus penser de se contenter des choses comme elles sont or c'est exactement le contraire il y a tout à redécouvrir ça c'est clair et là moi je continue et je m'aperçois que certains concepts ne fonctionnent plus et que je suis obligé d'en inventer un autre pour être plus précis parce que j'avais englobé des choses parce que j'avais pas d'autres outils pour le jusque là et que ça ne fonctionnait pas donc on avance petit à petit c'est-à-dire que